L'OM affronte Rennes, on rentre dans le match en commençant par le point sur le groupe et sur les absents pour cette rencontre. Vous allez le voir avec ce tableau préparé par l'excellent réalisateur de cette émission, Nicolas Chabert. Voici les joueurs qui pourraient, devraient manquer la rencontre. Pas tous, évidemment. Lucas Ocampos, Gustavo, c'est sûr. Mitroglou, Rami, NG, c'est quasiment sûr. Mitroglou, c'est sûr. Rami, NG, c'est pas sûr encore à 100%. Mais leur blessure ne devrait pas leur permettre d'évoluer, ou en tout cas pas de débuter. Maxime Lopez, on ne sait pas trop. Il a été forfait avec les espoirs. On n'a pas trop d'infos. Romain, tu n'en as pas non plus. On ne sait pas quel mal a bien pu empêcher Maxime Lopez de disputer cette rencontre avec les espoirs. Et puis Zambo et Saka, ils ont eu des matchs, un au Nigeria et l'autre en Arabie Saoudite. C'était mercredi. Donc, est-ce qu'ils seront rentrés dans les meilleures conditions physiques ? Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Il y a Ibocan aussi qui ne sera pas là. Oui, Ibocan ne sera pas là. Exactement. On aurait pu faire avec une petite valise. Le petit avion en main. Fanny et Bédimonde ne sont pas là aussi. Il y a un tournoi de Padel à Cassis. Donc voilà, ça fait quand même une sacrée liste. On va regarder, pour le plaisir, une petite équipe catastrophe, concoctée tout à l'heure en rédaction. Voilà, le 11 peut paraître encore et encore parce que Sertic, Camara au milieu, ce n'est pas l'assurance touriste même si, pourquoi pas. Regardez le banc sur le côté en haut à droite. Pelé, Sard, Doria, Sari, Rokia, Mézine, Dinage. Oui, alors en même temps, si Saka, il est en beau avoir tard, ils peuvent quand même être sur le banc même si tu ne les fais pas jouer. Oui, au cas où on sait, comme quoi l'effectif de l'OM, il n'est pas si complet, Babou, non ? Il manque quand même des joueurs ? On a quand même enlevé beaucoup de joueurs. Quand tu regardes les postes, on le disait, à part au milieu de terrain, les postes sont doublés. À part les trois postes du milieu, c'est doublé. Oui, parce que là, on dit ça, mais à ce moment-là, quand tout le monde est disponible, on va dire, regardez comme c'est mal géré, il y a 800 mecs, on paye des gens à rien foutre en réseau. Et puis, on n'a pas mis Fanny ni Bédimo, Adam. Oui, alors ça, je pense que c'est pour leur rendre service, il faut qu'ils s'habituent à ne pas être dans le groupe. On va revoir la liste des absents et on va se poser quelques questions. Voilà, au Campos, pas de problème. Gustavo, on en parlera tout à l'heure dans l'avant-match, qui pour le remplacer, vous verrez l'avis de nos lecteurs. Kostas Mitroglou, on a acheté un joueur blessé, c'est normal les gars ? C'est là où ça fait très peur. C'est là où ça fait très très peur. Parce que, voilà, maintenant, forcément, une fois que le deal est fait, c'est les agents qui étaient greffés sur d'autres deals qui commencent à parler. Mais il y a quand même des échos que j'écoute. Et Mitroglou, qui était un joueur, qui était le buteur de Benfica, se retrouvait comme ça sur le marché alors qu'il n'y a pas eu d'épisode, il n'y a pas eu de... C'est un peu surprenant, oui. Il y a quelque chose de surprenant. Ça cache quelque chose là-dessus. J'ai un peu peur, après, j'ai un peu peur parce que je connais le mercato. Je me dis, c'est presque, vu l'état de l'OM le 31 août au matin, c'est presque un miracle Mitroglou à 15 millions. Mitroglou, c'était inespéré. Vraiment, pour moi, l'un petit vin, c'est que je n'osais pas rêver 31 au matin de Mitroglou. Enfin, bon, on en parlait déjà un peu, donc tu n'as pas rêvé la veille, on m'a compris. Mais là, je me dis, est-ce que sa blessure, c'est uniquement musculaire ? Est-ce que ça ne nous cache pas quelque chose ? J'ai très peur. J'espère pas. Après, par le passé, on m'a pas l'élevé jusqu'au rang de route Van Nistel Roy, mais t'avais un club comme Manchester United qui avait pris Van Nistel Roy au PSV avec les ligaments croisés. Ils l'ont retapé, mais après, d'ailleurs, on voit ce que ça a donné. Il avait laissé une saison. Oui, mais c'est du temps que ça se remetait à tes tous. C'était quand même assez compliqué quand tu te fais les croisés. Là, c'est apparemment, c'est une mission musculaire. Donc, je pense quand même que ça devrait être... Après, je ne sais pas qu'il se soit fait enlever le muscle, ça devrait se... Oui, après, je ne sais pas qu'il est pour la saison par contre. Sun, regarde un petit peu cette liste. Moi, j'ai une question à te poser. Au camp poste Mitroglou NJ, en fait, t'as plus d'attaquant sur le banc. Si t'as un souci devant... Donc, si Germain, il se fait un petit truc comme ça, il faut arriver des fois dans certains matchs. Et bêtement, bizarrement, au début de match, à la 20e, j'ai un petit souci derrière la cuisse. T'as plus Rabillard non plus que t'as... T'as plus Cabela comme le souffle. On a aussi dans l'arrivée. On va mettre sans son pointe. Pour le coup, là, on ne peut pas leur en vouloir. Quand t'as mitroglou NJ et Germain, t'as quand même trois attaquants pour la saison. On ne va pas porter l'œil, comme on dit, à Germain. Mais bon, ça va, t'as pas de chance. Si tu te retrouves, sans tes trois attaquants, en même temps... C'est le problème d'avoir un côté un mec blessé. Et donc, c'est le problème d'avoir un côté un mec le 30e. Il y a peut-être quelqu'un au centre, même si je ne vois pas pour l'instant, quelqu'un devant être là, prend la place. Mais bon, peut-être qu'il y a un centre. Si Germain venait, on ne lui souhaite pas. Pourquoi pas même un carton rouge ? Ça peut arriver dans un match. S'il ne devait pas finir le match, qui finit le match devant ? Qui finissait les matchs l'année dernière, quand il y avait Gomi. En réalité, il n'était pas mieux. Tiens, Florian Thauvin qui peut jouer. Thauvin peut jouer en pointe. Mais Adil Ramy... Excusez-moi, je ne dis pas pour le poste en pointe, mais attention, parce que déjà, il a repris l'entraînement. Mais à la fin de ce match, c'était contre Dom Zalé, où il s'était blessé à l'embol. Il avait dit, avant de quitter le stade, il avait dit, moi, si c'est une déchirure, je m'en fous, on fait des piqûres, je joue, j'ai trop faim de jouer. Donc, c'est une déchirure. Est-ce qu'il va prendre ce risque-là ? Ou est-ce qu'on va lui dire, garçon, c'est rêve ? Je vais bien me placer pour aller de l'épaule. Je sais ce que c'est, il ne pourra pas jouer. C'est très compliqué. Ou s'il le fait, c'est très... Il s'entraîne, là, déjà. Il s'entraîne, mais c'est vraiment prendre un risque. Après, il faut voir exactement... Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque, Ramy, pour affronter Rennes ? C'est quand on vient de se former. C'est compliqué, c'est encore une douleur à l'épaule et que tu le ressens dans tes appuis, dans tes mouvements, même si on joue avec les jambes. Est-ce qu'il est indispensable pour battre Rennes ? C'est que je pose la question. Non, je ne pense pas. Vu des bons départs dans le début de saison qu'ils font, ils sont bons derniers, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. J'espère que Rennes est à notre portée, quand même, même avec une équipe... Moi, c'est le côté qui me fait peur plus que la défense sur ce match-là. C'est le milieu de terrain avec les Essie. Non, je pense. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est Abdenour, Rolando. J'ai peur de la complémentarité. Le pauvre, il arrive et il arrive déjà dans une défense. Il va jouer avec Rolando, ouais. C'est dur. C'est dur. Mais dis-toi qu'il n'y a plus du Rennes. Il n'y a plus de rien. Il n'y a plus de bocane. Il n'y a plus de bocane. Il n'y a plus de bocane.